Musique Dans les villes de Valenciennes et Saint-Amand, paroissiens protestants et bénévoles laïcs s'investissent depuis plusieurs années auprès des plus démunis. En 2007, il crée un vestiaire, sorte de magasin qui recycle les vêtements. Bon ben ça va t'allier un bleu comme ça Charline ? Oui j'ai essayé, il te va bien ? Très bien, très bien. Bon c'est bien. Je viens ici, c'est un endroit convivial où on rit autour d'un café, on apporte aux gens un peu de chaleur, ils nous parlent de leurs idées, de leurs histoires. J'ai enlevé ma jaquette, j'ai essayé. Eh ben c'est parfait Charline, tu veux encore au rose pour aujourd'hui. Cet engagement social reflète un renouvellement de la communauté protestante de la région. Il y a 400 familles environ rattachées à la communauté de Valenciennes-Saint-Amand et qui sont issues de milieux très différents, protestantisme historique classique, mais de plus en plus maintenant issus de nouveaux chemins spirituels ou en recherche. Donc on a un véritable renouvellement de fond. C'est vraiment un nouveau type de christianisme qu'on est en train de vivre et de découvrir et qui nous oblige à des efforts d'adaptation nous-mêmes. Si aujourd'hui il existe un nouveau terreau protestant, la réforme s'est implantée douloureusement au cours du temps. Au XVIe siècle, la ville appartient aux Pays-Bas, gouvernée alors par l'Espagne catholique. « Philippe II d'Espagne veut des Pays-Bas catholiques et c'est avec cette pensée unique et obsédante qu'il va faire tout son possible pour détruire le protestantisme aux Pays-Bas. » Commence une répression massive contre les protestants. Un homme marque son passage dans la région, le réformateur Guy Debré, condamné à mort en 1567. Oublié pendant des siècles, il a été mis à l'honneur ces dernières années. Un géant, selon les traditions des villes du Nord, a été construit à son effigie. « C'était une façon de rendre à cet homme dont la mémoire a totalement disparu, qu'on a considéré comme un hérétique, qu'on n'a pas réhabilité comme un combattant pour la liberté religieuse, lui redonner une identité. Au fond, une originalité chez les protestants, faire revivre une figure dont on ne savait plus rien. » Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes heureux de vous accueillir, vous tous qui vous joignez à nous ce matin dans ce temple de Valenciennes, par le biais de la télévision, pour ce temps de culte. Soyez vraiment les bienvenus. Ensemble, nous allons ce matin rendre grâce au Seigneur notre Dieu. La grâce et la paix nous sont données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et de la part de Dieu le Père. Un jour ou l'autre, nous avons tous besoin de nous ressourcer. Nous connaissons le doute, l'épreuve. Qui n'a pas été tenté parfois de mettre fin à des engagements ? Qui n'a pas douté de l'amour des autres ? Il nous arrive même de douter de l'amour de Dieu, de l'amour de nos frères et sœurs en la foi. Mais le Seigneur nous ménage des étapes, des lieux de repos et surtout des lieux de rencontres où nous pouvons renouveler notre confiance et notre fidélité. Dieu a prévu au pays de la soif des sources où nous pouvons le rencontrer. Il nous dit « Moi, je te donnerai l'eau de la vie ». Oui, ce culte est une étape, une étape sur nos chemins, le moment d'une rencontre, d'un rafraîchissement. Le Seigneur est présent avec nous. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, il nous unit et il est présent parmi nous. Nous nous levons pour chanter ensemble au psaume 150, dans le recueil Alléluia, les strophes 1 et 2. Le Seigneur nous réveilleux, ce qui fait l'air réveilleux, qui est en réglé ma gueule, que nous dise sa grandeur, que nous oubliez son grand chambre. Chanté sous le fil d'attente, à l'aile de vos âmes, à l'aile de vos âmes. Chanté sous le fil d'attente, à l'aile de vos âmes. Chanté sous le fil d'attente, aux victimes du temps humain, danser pour le roi qui vient, victimes, unies et civiques, les âmes et le Seigneur nous, chantez sans nom glorieux, avec tous ceux qui respirent. Du psaume 145 Le Seigneur est bienfaisant et miséricordieux, lent à la colère et d'une grande fidélité. Le Seigneur est bon pour tous, plein de tendresse pour toutes ses œuvres. Toutes ensemble, tes œuvres te loueront, Seigneur, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton nom et parleront de ta promesse en révélant aux hommes tes prouesses et la splendeur éclatante de ton règne. Père miséricordieux, que sommes-nous ? Et toi, qui es-tu ? Nous t'avons cherché dans les palais de nos réalisations, mais tu n'y es jamais entré. Nous t'avons cherché dans les hautes tours de la science, mais tu préfères les campements de la simplicité. Nous t'avons cherché dans les secrets de nos âmes, mais tu t'es caché sous les traits de notre prochain. Jésus a dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez. » Seigneur Dieu, laisse-toi trouver par nous. « Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l'homme, mets en nous aujourd'hui le levain du royaume. Tu dévoiles à nos yeux l'océan de ta grâce, soit pour nous l'horizon, viens briser nos impasses. En Jésus, le Seigneur, tu nous dis ta parole, que l'Esprit, dans nos cœurs, démasque les idoles. Amen. » Je vous invite à vous lever pour entendre les paroles de grâce qui nous sont adressées aujourd'hui. À toutes celles et ceux qui ont soif d'autre chose, à toutes celles et ceux qui s'ouvrent au don de Dieu et qui sont prêts à s'engager dans une autre manière de vivre, le Seigneur manifeste aujourd'hui sa présence et sa miséricorde. Il nous accorde son pardon et sa paix. Écoutons la parole du Seigneur. Moi, votre Seigneur, je sais bien les projets que je forme pour vous. Je vous l'affirme. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir, une espérance. Si vous vous tournez vers moi de tout votre cœur, vous me trouverez. Et si vous me cherchez de tout votre cœur, alors moi, je me laisserai trouver par vous. Nous chantons à Dieu notre reconnaissance et notre louange au chant numéro 47-21 dans le recueil Alléluia. Nous chantons les strophes 1, 2 et 3. J'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour. J'ai besoin d'être sur le nom d'amour. J'ai besoin d'être sur le nom d'amour. Pour pouvoir appeler la tafauve, appeler la mort et l'inité, savoir que j'ai autant, que j'ai besoin d'être sur le nom d'amour. 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 Nous lirons dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, un extrait du récit de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Jésus quitta la Judée et regagna la Galilée, or il lui fallait traverser la Samarie et c'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie, la même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué de son chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Arrive une femme pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit, comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire un mois, une femme Samaritaine ? Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Notre récit nous dit que tout cela est arrivé parce que Jésus était fatigué et qu'il avait soif. Alors, il a demandé à boire à une femme Samaritaine. Cette femme Samaritaine surgit à une heure improbable pour puiser de l'eau. Un dialogue s'instaure alors entre elle et Jésus. Jésus le provoque en partant d'une demande banale, donne-moi de l'eau. Lui, le Juif, qui ne devrait même pas être ici, qui ne devrait même pas traverser la Samarie, qui aurait dû passer son chemin, va engager la conversation avec une femme étrangère dont il aurait dû même éviter le regard. La curiosité de la femme la pousse à dialoguer avec lui. Il est d'abord question d'eau. Lui parle d'eau vive, mais elle parle de bidons, de récipients, pour puiser de l'eau. Il n'évoque pas visiblement la même chose. Ce qui a retenu, voyez-vous, ce matin, mon attention dans ce récit, c'est que peu à peu, au travers de leur échange, la Samaritaine va évoluer. Elle va se poser la question, qui donc est cet étranger ? Un prophète, le Messie, celui qui pourrait, au fond, combler toutes les attentes des humains en détresse ? Peu à peu, elle ira de découverte en découverte. Et elle entrera dans la certitude d'une foi confiante en Dieu, dont elle se fera elle-même la messagère. Dans cet entretien, Jésus ne parle pas de dogme, il ne parle pas de vérité, de catéchisme, il n'invente pas non plus de nouvelles élucubrations sur Dieu et sa nature. Mais lorsqu'il parle avec cette femme, il lui parle de sa vie à elle, et il lui dit comment Dieu peut la rejoindre. Je vois dans cet entretien entre Jésus et la Samaritaine une sorte de parabole de ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Le Dieu que révèle la Bible est celui qui désire entrer en dialogue avec chacun de nous. Il nous rejoint là où nous sommes. Nous pourrions penser que cette rencontre improbable est improbable entre Jésus et la Samaritaine, et pourtant, elle a eu lieu. Pourtant, c'est ce qui s'est produit entre elle et Jésus. Dieu désire de la même manière nous rejoindre dans l'épaisseur de nos vies, dans nos détresses, dans nos épreuves, ou même peut-être lorsque nous brûlons notre vie par tous les bouts, parce que nous la croyons insensée, sans valeur, ou lorsque nous nous interrogeons sur le sens qu'elle peut avoir. Entrer en dialogue avec Dieu, voilà bien ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de recette magique dans ce cheminement. Mais le dialogue intime peut s'engager de différentes manières. Cela peut être chaque fois que nous ouvrons les Écritures et qu'à nouveau elles nous parlent, que nous nous disposons à les laisser éclairer les chemins de nos vies. Cela peut être ces moments où nous recevons ce qu'elles disent, mais aussi ces moments où nous l'ouvrons et où nous avons l'impression que ce qu'elles nous disent provoque chez nous le désaccord. Parce que cela nous paraît tellement littéral, tellement simple, que cela paraît inacceptable. Bref, ce qui nous oblige à creuser, à réfléchir, à tenter d'en exprimer le sens. La rencontre avec Jésus, la rencontre avec Dieu, peut aussi surgir d'une rencontre avec des hommes et femmes qui croisent nos routes tous les jours et qui tout à coup nous redonnent le courage, le courage pour avancer ou qui nous poussent à nous engager au service des autres, à ne pas rester insensibles à leur misère. La rencontre avec Dieu peut aussi surgir dans nos temps de recueillement. Dans ces moments où nous nous plaçons en retrait pour méditer, pour nous reposer, pour réfléchir sur le sens même de nos vies, de nos actes, sur ce que nous sommes, dans ces moments d'intimité où nous nous souvenons que nous vivons d'abord et avant tout devant Dieu et qu'avec Lui, il ne faut pas se cacher, mais faire tomber les masques pour que nous devenions véritablement nous-mêmes. Le Dieu qui vient ainsi vers nous n'est pas d'abord le Dieu juge, le Dieu à craindre, mais il est d'abord et avant tout l'Ami, l'Ami qui sait tout de nous, et qui finalement n'exige rien si ce n'est un tout petit peu d'attention à ce qu'il nous dit. Ce qui compte à ses yeux, c'est que nous trouvions la paix. La paix. N'est-ce pas aujourd'hui dans notre monde, réellement, au-delà des conflits destructeurs que nous vivons, ce dont nous avons le plus besoin ? Paix avec notre passé, paix avec nos collègues, avec nos amis, avec nos ennemis, avec nos proches, avec nous-mêmes. Oui, et paix aussi avec Dieu. Et dans tout cela, Dieu ne nous propose pas un rituel complexe de purification. Il vient s'asseoir près de nous, il se contente de nous ouvrir sa porte et il nous offre une place. Il vient apaiser notre soif. Ainsi, il nous rend capable de nous relever, de continuer la route en sachant que nous ne serons plus seuls. Nos vies sont bien sûr touchées par la souffrance, par le deuil, la peine, les épreuves inattendues. Que de fois nos espoirs ne se sont-ils pas brisés sur les récifs implacables de la vie ? Face à ces tumultes, il nous propose son eau vive, l'eau qui redonne la vie, qui redonne le goût de vivre. Aujourd'hui, plus encore qu'hier, les images que nous nous faisons de Jésus sont diverses. Pour certains, il est un prophète, un illuminé, le Messie, le Sauveur, le Fils de Dieu, un guide parmi d'autres, un sage parmi les sages, un grand philosophe. Oui, bien sûr, peut-être qu'il y a du vrai un peu dans toutes ces affirmations, mais aujourd'hui, je voudrais avec vous en revenir au récit. Jésus, ici, nous est présenté comme celui qui entre en dialogue avec chacun de nous comme Dieu veut le faire lui-même. Celui qui, de la part du Père, nous apporte son eau vive, la vie en vérité, la vie en plénitude. Pour nous qui le croyons si souvent absent, comme dans l'histoire de Jésus et de la Samaritaine, il se révèle paradoxalement présent. Il nous trouve tels que nous sommes. Il nous permet de venir à lui. Il ne nous demande pas, il ne nous demande pas ce que nous avons été. Il nous demande d'être ce que nous sommes aujourd'hui, maintenant. Il nous révèle sa grâce et son infinie compassion. Dans notre récit, Jésus laisse entrevoir que Dieu ne réside pas dans les nuages, mais dans la rue, dans la vie, dans la vie de tous les jours. Nous le croyons complexe, incompréhensible. Il se révèle simple et à notre portée. Il nous redit que sur lui, nous pourrons toujours compter. Son amour est un amour fou. Car comme le dit l'évangile de Luc, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voyez-vous, pendant très longtemps, j'ai été un peu victime, moi aussi, de cette illusion du dualisme. Il y aurait le peuple des perdus et le peuple des sauvés. Mais en regardant le texte de très près, il est dit « Le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux, c'est eux qui étaient perdus. » Oui, le fils de l'homme est venu chercher ceux qui étaient perdus au plus profond de nous-mêmes, ceux qui étaient égarés, ceux qui nous éloignent de Dieu. C'est là la bonne nouvelle de l'évangile en ce temps de carême qui nous mène doucement vers le matin de Pâques. Dieu est venu chercher au plus profond de nous ceux qui étaient enfouis, oubliés, perdus et il nous inonde de son eau vive. Amen. Dans le recueil de chant Alléluia, nous prenons le cantique 41-21 dont nous chanterons la première, la troisième et la quatrième strophes. Que nous de la terre accorne ton nom, Jésus, notre frère, un homme de maman, que chacun s'ennuyeux le compte à ton cœur, pas selon les dignes, pas face au bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Et apprends-nous à partager leurs soucis. Dispense ta sagesse à tous les responsables politiques, économiques et sociaux, et fais de nous des citoyens attentifs, constructifs, qui mettent l'Évangile au cœur de leur vie et du monde. Enfin, nous te remettons celles et ceux qui nous sont chers. Et nous nous levons pour te dire ensemble, comme Jésus nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Allez maintenant annoncer l'Évangile en paroles et en actes. Ayez le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Allez avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits de vos frères et sœurs. Nous recevons tous la bénédiction de la part de Dieu. Dieu nous bénit et nous garde. Il nous accorde sa grâce et il tourne sa face vers nous et il nous accorde sa paix. Allons en paix sous le regard de Dieu. Nous lui chantons encore notre louange au Cantique 62-81. Que la grâce de Dieu soit sur moi, pour aider à marcher dans ses lois. pour aider à marcher dans ses lois. Que la grâce de Dieu soit sur moi, que la grâce de Dieu soit sur moi, que la grâce de Dieu soit sur moi, et de soi soit sur mon amour et sa bénédiction, Car en paix, dans la joie, dans l'amour Reçois tous son pardon et sa bénédiction Car en paix, dans la joie, dans l'amour Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501